Être sensible à la spiritualité, les pharisiens répétaient d'amères critiques de Jésus-Christ et utilisaient leur religion comme un camouflage pour exprimer leur jalousie et leur rage contre lui. Les pharisiens n'hésitaient pas à traquer Jésus toute la journée et le suivaient à chaque instant pour trouver une excuse pour critiquer et rabaisser son ministère. L'écriture rapporte certaines des actions des pharisiens, or, le deuxième sabbat après le premier, il, Jésus, traversa les champs de céréales. Ses disciples arrachèrent les épis et les mangèrent en les frottant dans leurs mains. Et quelques-uns des pharisiens leur dirent « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat ? » L'écriture rapporte également « Il arriva aussi un autre jour de sabbat qu'il entra dans la synagogue et enseigna. » Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens l'observaient donc attentivement pour voir s'il allait guérir le jour du sabbat. Afin de trouver une accusation contre lui, Luc 6, 6-7, Luc 6, 1, 2, point, leçon, Satan adore placer ses agents maléfiques autour des personnes pieuses pour frustrer leurs efforts. Les ennemis s'efforcent de faire dévier les croyants de leur quête de justice en fustigeant leurs œuvres et en jetant toutes les pierres disponibles dans l'espoir qu'elles puissent être collées. Par conséquent, pour vaincre le diable, les croyants doivent être spirituellement sensibles, vigilants et priants. Et ils doivent également être remplis du Saint-Esprit. Cependant, les croyants ne doivent pas oublier que l'intention de Satan n'est pas de les décourager de servir Dieu seul, mais que son principal motif est de tuer, de voler et de détruire leur salut, Jean 10h10. Par conséquent, tout en restant, les croyants, dans la prière et la vigilance, nous pouvons suivre les exemples de Jésus et réagir de manière appropriée dans toutes les situations. Par exemple, lorsque Satan a provoqué la fureur des pharisiens pour tuer Jésus, Jésus a ignoré les pharisiens, les croyants devraient largement ignorer leur critique, Jésus s'est obstiné à faire les affaires de Dieu, les croyants ne devraient jamais cesser de faire la volonté de Dieu, Jésus se retirait toujours dans un endroit silencieux pour prier pour le renouvellement de ses forces après avoir exercé son ministère, les croyants doivent toujours se ressourcer et rafraîchir leur énergie par la prière. Jésus a changé de lieu pour éviter les distractions des Ennemis, les croyants devraient diversifier leur ministère pour être plus malins que leurs ennemis. La prière, cher Dieu, donne-moi la force de vaincre Satan et de vivre triomphalement sur terre la glorification de ton Saint-Nain. Encore une fois, donne-moi la force de rester concentré et de ne pas prêter la moindre attention au diable et à ses agents maléfiques. Que ton Saint-Esprit me donne la force de rester inébranlable et de continuer à te servir fidèlement lors des oppositions et des défis. Que ton Saint-Esprit me donne aussi la force d'être vigilant et de prier pour que je puisse continuer à prospérer dans toutes mes activités ministérielles, Afin que la lumière de ton Évangile puisse se répandre dans le monde entier. Quand ma course terrestre sera finalement terminée, laisse-moi apparaître en ta présence dans le ciel pour entendre, Où est-donc et accueille mon Serviteur dans la joie de ton Seigneur. Car je fais ma demande au nom de Jésus-Christ. Amen.